Bienvenue à l'interview auto. 1. Combien de questions intéressantes à l'artiste ? 2. Ils suivent leur méthode de choix de film. 3. Faisons créatifs ! Fais tout ce que vous voulez et reviendrez ! Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Si j'étais un animal, je serais ce furet, exactement. Ce serait moi. Montre-le un peu, là. Et si tu étais un aliment ? Une nugget. Fais-nous Pearl. Fais-tu pipi sous la douche ? Jamais. Fais-nous ton meilleur accent. Vas-y, cousin, ça va ? Ton plus grand rêve ? Partir avec mon furet dans les skis. Quelle star de cinéma te ressemble ? 2 Tim Long. 2 Tim Long me ressemble pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal de blogs qui ont compté les 6 minutes entre nous. On s'amuse à préparer les photos. Une nuit avec Brigitte Bardot, aujourd'hui ? Ou une nuit avec Martine Aubry ? Je me ferais bien Martine Aubry, mais... Je veux dire Brigitte Bardot. On peut discuter de la protection animalière avec elle. Mime ton insulte préférée sans la nommer. Si tu n'étais pas musicien, tu serais quoi ? D'être éleveur de furet. Ton membre préféré de Marble ? Le membre de qui ? Je n'ai goûté aucun membre de Marble, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Quel est ton plus grand plaisir en mixant ? Faire vibrer les foules ! Ton premier album USA sort le 27 novembre. Le 7 novembre. Le 7 novembre pardon, c'est aujourd'hui. Quelques phrases pour nous donner envie. C'est la musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, réunie dans un seul album. Et les Report Boys, quels projets pour le futur ? Oui, réponds-moi. Quels sont les projets ? Là, on va commencer un nouveau maxi. Un nouveau maxi qui sortira peut-être au début de l'année prochaine. Et le morceau dont tu es le plus fier ? Il y a l'interlude que j'aime beaucoup sur l'album qui s'appelle Gold Island. C'est le morceau dont je suis le plus fier parce que c'est peut-être One Night Two. Quelles sont tes plus grandes influences musicales ? Pretty Tony, Phil Williams, Michael Jackson pour les chirurgies esthétiques. Raconte-nous une anecdote marrante de tournée. Alors les anecdotes de tournées marrantes, c'est des trucs qui restent marrants parce qu'ils ne sont pas racontés. Avec qui n'aimerais-tu pas travailler ? Avec tout le monde sauf les gens avec qui ils se travaillent. C'est ce que tu sais le mieux faire en dehors de la musique. Je te vois venir à 2km, mec. En tout cas, c'est clairement pas la plonge parce que je l'ai fait pendant 5 semaines. Et je pense que le resto a failli fermer la place des pauvres compétences. Dis-nous quelque chose de fou que tu rêves de faire. J'aimerais bien faire du deltaplane. Un groupe que tu as honte d'aimer. Quand j'aime bien un truc en général, j'assume. J'assume pas mal. Je suis pas dans la honte. Montre-nous ton plus beau pas de danse. Je peux pas sinon. Tu peux pas bouger ? Mon ordinateur est sur mes genoux donc malheureusement, vous n'allez pas avoir droit. Si tu vivais au Moyen-Âge, tu ferais quoi dans la vie ? J'aimerais bien ne pas être genre esclave, ni soldat, d'être patron de bordel. Quel est le gros mot que tu as mimé au début de l'interview ? Je me souviens plus du tout. C'est sûrement va se faire enculer. Ok, on est bon là. Merci. Bravo. Bye.